Musique Coucou à tous, bah écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo à propos de l'émission sur TF1 Les touristes, mission police J'ai vu que les syndicats de police sont en train de se faire charger violemment Ah 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 Ça me fait beaucoup rire Là ils sont en train de se faire démonter quoi Bon j'y suis allé aussi mon petit commentaire, vous vous doutez bien Apparemment ça recommence la semaine prochaine donc avec mission pompier On est de toute façon dans un délire compris Donc c'est toutes ces administrations au service de l'Etat La cassure elle va entamer mais je crois qu'elle va pas du tout se résorber, bien au contraire Donc voilà par la même occasion, donc ça c'est pour vous annoncer une vidéo à venir sur cette émission Beaucoup d'autres vidéos à venir parce que vous voyez tout simplement je suis en forme J'ai mis mon beau chapeau vous avez remarqué, bon c'est pas pratique pour faire des vidéos avec un casque Donc voilà j'ai mis mon casque parce que je suis pas dans les meilleures conditions pour écouter ce que je dis Donc voilà donc là ça me permet d'avoir une bonne écoute Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc par la même occasion je passe mes condoléances à la famille de Jean-Pierre Mocky On a appris son décès la semaine dernière Donc en fait Jean-Pierre Mocky moi je l'avais rencontré à Rouen On avait discuté très brièvement et je lui avais demandé du travail Il a dit tu le charges dans quoi ? Et puis donc moi à l'époque c'est vrai que c'est un truc qui remonte J'étais pas trop... Enfin ouais je bossais dans déjà diverses choses mais On va dire que j'avais pas mon point de destination actuel Même si on est toujours en train de faire des ajustements Bon ça fait partie de la vie Donc il était avec une super nana très mignonne, très canon Je sais pas si c'était sa femme actuelle, je sais pas Mais en tout cas moi je connaissais... Vous savez quand vous êtes jeune, vous sentez les choses quoi Et je savais qu'il y avait un... C'était un mec qui était à part et il avait déjà une carrière Il était déjà très connu Il faisait du cinéma dans les années 60 S'il a fait tourner les plus grands acteurs Et puis moi j'aime bien les réalisateurs comme ça Où il n'y a pas de thunes mais en fait c'est vraiment les acteurs qui font tout quoi Là je regardais par exemple Grabuge Pour ceux qui ont vu Grabuge Il n'y a pas de thunes pour les décors, c'est affreux C'est même quand vous regardez le début Vous vous dites, non mais attends c'est pas possible T'as envie de critiquer le film en fait pour le faire revenir Je me serais bien pointé à l'enterrement Enfin devant quoi, pas à l'intérieur Mais j'aurais pris 2-3 acteurs à part J'aurais dit, il ne faut pas critiquer pour le faire revenir Je t'ai dit, ça c'était quand même vraiment de la merde Ah putain je suis en train de me lâcher C'est excellent Donc voilà J'ai bien aimé Renard Jaune aussi Bon ça c'est dans les plus récents Mais Renard Jaune était vraiment très très sympa Moi je vous dise pas la fin Mais j'aime pas les films qui finissent bien Moi je préfère les trucs où vraiment ça pète de partout C'est une autre cam C'est une autre truc américain Tu sais tout le temps comment ça va finir Ça me fait chier J'aime bien avoir des suspens, des rebondissements Donc voilà Donc ça c'est un petit hommage que je fais à Jean-Pierre Mockier Il était en train de travailler Il voulait faire un film sur les gilets jaunes Et je crois qu'il voulait faire un film sur Macron Par contre je sais pas de quoi ça parle Il en a pas beaucoup discuté Et il va y avoir une série qui va sortir sur Hitchcock Donc voilà Il était pas sûr de la faire Mais apparemment il a trouvé le financement C'est Mockier ça restera vraiment Comment dire Ben finalement en fait c'est quand même fini que Besson Quelque part C'est dur à dire Mais je vais vous faire une vidéo à part sur Oh je vais peut-être la faire à la fin de ça aussi Sur Besson C'est à dire que Autant Mockier tu savais que C'était compliqué à faire Mais Besson avait vraiment les moyens Enfin il avait vraiment les moyens de faire des projets Et moi je l'ai bassiné en fait pour faire Taxi 6 Ça fait des mois que Enfin j'avais publié une vidéo déjà Où je disais ouais le projet m'intéressait Donc de faire un scénario De faire J'avais pas les acteurs Et puis après je me suis dit Putain J'ai pensé à Anaïs d'Agva J'ai pensé à Nutty Voilà qui sont tous des pointures dans leurs domaines respectifs Et j'en ai parlé à Nutty Qui me dit Ouais bah écoute Reviens vers moi quand on sait plus Et Ou dis moi en plus Et puis Anaïs d'Agva Qui me dit Bah écoute moi j'attends qu'on m'appelle Voilà Entre temps t'apprends que Bah déjà Valerian c'était pas un super résultat Mais j'avais envoyé un mec en fait A Besson pour lui dire Non mais en fait vous avez fait une énorme connerie C'est à dire qu'il fallait faire un jeu vidéo Et avec le budget des effets spéciaux Et ils ont refait la même connerie que PremoBus C'est à dire que Avec le budget des effets spéciaux T'avais ton jeu vidéo Et c'était l'économie Enfin quand on va regarder l'économie d'un jeu vidéo C'est hyper rentable Donc oui Voilà Il y avait juste un petit peu à changer sa corde Mais La corde à son arc quoi Parce que si je dis sa corde C'est pas tout à fait le même sens Puis il y a Anna Anna mais mon dieu Mon dieu Mon dieu Mon dieu Mais qu'est-ce que c'est que ça Putain Déjà la bande annonce en fait Bon il y a un super acteur que vous pouvez retrouver dans Batman Je sais plus c'est que Batman il fait le bouffon Un acteur que j'adore Mais Déjà tu fais pas fortune avec des gladars Alors il faudra mettre doué Et puis ça suffit pas de mettre Kavinka La bande annonce en elle même Voilà Puis le problème c'est qu'en fait Besson il a jamais oublié Jovovitch Et ça ça se voit Ça se voit dans tous ses films En fait il maquille ses actrices Enfin les derniers films Il maquille ses actrices comme Jovovitch Mais elle peut pas revenir quoi Enfin C'est vrai que Gen Dark Qu'on va regarder Bon on va tourner dans Gen Dark C'était bien fait C'était Mais voilà Faut arriver à passer à autre chose Et puis Et puis Comment dire C'est pas évident Donc Dernière nouvelle Ce serait racheté par un fond Un fond d'investissement américain Donc déjà Aller discuter avec des banques Moi je disais Je m'étais dit Bon comme c'est de façon priée Je sens les choses en fait C'est ça qui est bien avec moi C'est pour ça que les gens Regardent beaucoup en fait Ce que je commente Parce que je sais exactement Comment un projet va virer Les chances qu'il va fonctionner Et autres Et donc j'avais envoyé un message Je l'avais appelé En disant Bon avec Besson ça semble prié C'était avant Anna Je le sentais le truc Et en plus J'ai rencontré une actrice Enfin elle est pas actrice Mais elle a un charisme fou Et ça aurait été Mais The Anna quoi Et je lui ai dit Mais voilà Enfin je pense que Ouais il est peut-être Parti en dépression J'en sais rien Je sais pas Toujours étiez Donc la cité du cinéma Normalement risque d'être prise Je sais pas par qui Voilà Donc moi ça m'intéresse Mais on peut rien faire Dans ce pays Donc Faut faire individuellement Les projets Mais faire vraiment Avec des gens Qui vous soutiennent Depuis mon passage En télévision Déjà j'ai arrêté D'y croire Quand on Quand déjà On a du mal Pour obtenir un sandwich On voit Tout l'intérêt Qu'on vous porte Voilà Hormis essayer de négocier Vos images par derrière Et compagnie Donc Comme je disais Dans une autre vidéo Vraiment La télévision Ça a été une étape Dans ma vie Peut-être une grosse étape Ou pas Je sais pas Mais C'était bien D'y mettre un terme En tout cas A ce système Quand ce sera un autre système J'y retournerai Peut-être voir sûrement Mais ce système là Vraiment Ne m'intéresse pas du tout De jouer sur la censure Sur internet Pour Ouais Pour essayer De récupérer Quelque part de marché Ici ou là Bon voilà Il n'y a que Pour y croire Et puis Comme je disais Dans un com aussi N'hésitez pas à regarder Mon compte Twitter Vraiment J'en balance Énorme Je disais En fait C'est comme des fruitiers Qui disent Tiens En fait Ils parlent même plus En nombre de téléspectateurs Parce qu'ils sont Ils perdent des millions De téléspectateurs par an Ils disent Ils parlent en termes De part de marché Donc ça revient à dire Regarde J'ai vendu 3 ananas De plus que toi hier Et donc J'ai fait 15% De part de marché De plus Vous voyez où ils en sont C'est grave Donc Et attends Sur les 4 ans et plus J'y vais toujours De ma petite vacherie Donc Voilà Ça c'est les fées C'est mon chapeau Galliano Qui fait ça On voit un roux Et que c'est non Je vous montre un petit peu En même temps Ah putain Il a eu du courage Lui d'envoyer chier Tout ce tas de Ah vous comprenez Mes pensées Le problème C'est que Je suis obligé De De me temporiser Dans ce que je dis Parce que moi Je suis très Très direct Donc je suis obligé De me temporiser Donc voilà Bon je vois que Cette vidéo Fait déjà 9 minutes Ça vous annonce Les vidéos à suivre Le petit hommage A Moki Et aussi Bon il était très malade Mais Moi je m'interroge quand même Sur les circonstances Dans le sens où Il y a quand même L'affaire Epstein Et lui c'était Une bombe à retardement Avec tout ce qu'il savait Sur les milieux politiques Les milieux Il parlait même Peut-être un petit peu Des francs-maçons Il parlait de tout Ce qui est pédophilie Et si vous regardez Sur Youtube Il fait vraiment Des bonnes vidéos Par rapport à ça Il y a 2-3 vidéos Qui traînent Je crois une de 15 minutes Ou 20 Et une de 10 minutes Qui est donc raccourcie Voilà voilà Bah écoutez De toute façon J'ai envie de dire C'est un peu comme le reste Il y a eu Pierre Perron Qui est décédé Aussi la semaine dernière Donc c'est comme s'il y avait Une death list De gens A faire disparaître C'est Moi vraiment Je trouve ça étonnant C'est Bon après Chacun y croit Chacun y croit pas J'ai envie de dire Un petit cacheton Vite fait dans un verre Voilà quoi Ce qu'il faut toujours regarder C'est le contexte en fait Le contexte actuel Et dans ces médias pourris Ils font une sorte Et ça je reviendrai Dans une vidéo Ils font ce qu'on appelle Du mind control Mind M-I-N-D De cerveau et contrôle Bah comme c'est Comme contrôle C'est Ils essayent de vous manipuler Aussi si vous regardez Orange mécanique Par les images Vous savez l'image de l'acteur Qui a les yeux tirés Ouais ils essayent toujours De vous manipuler Par les émotions Par l'image Ils ont rien d'autre Là je voyais C'est pareil Je sais pas Je sais pas ce que c'est Encore une agence De renseignement Qui essayait de me parler Peut-être j'en sais rien Par Twitter Ils comprennent pas Ces gens là Ils comprennent pas Que plus personne Les écoute Ils ont plus Aucune influence sur rien C'est Je voudrais pas être À leur place Dépenser des milliards D'euros Comme ça Enfin là c'était Des millions d'euros Plutôt De centaines de millions Dans tous les trucs De la CIA Du mind control Pour finalement Se rendre compte Que sur les mecs bourrés Ça marche pas Sur les autistes aussi Ah 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 Il y a de quoi Vraiment rire De ces gens Putain Ouais Donc voilà Bah écoutez Moi je vous dis Je vous dis Regardez mes autres projets Donc je suis très sujet À la censure aussi Néanmoins Je fais des copies Evidemment De toutes mes sauvegardes Donc ça Ça les emmerde Ils peuvent pas me choper C'est plus dur Donc n'hésitez pas A regarder tout ce que Je fais comme projet Il va y encore Y avoir beaucoup d'autres choses Pour ceux qui ont envie De me suivre Sur tout ce qui est cinéma Et autres Si jamais vous avez Une habitation à proposer Un lieu de tournage Un petit peu sympa Ou même Vous connaissez des acteurs Charismatiques Et autres Donc voilà On s'organise entre nous Si vous avez un petit peu D'argent à investir Ou si vous souhaitez Tout simplement me soutenir Parce que j'ai Des gros frais juridiques Bah écoutez N'hésitez pas non plus Mais motivez-vous Parce que Voilà en face On a une Une secte organisée Communautaire Et voilà Il faut regarder Il faut regarder Il faut regarder autre chose Il faut regarder Il faut changer de nez Voilà Ayez du nez